Levé ouve, porte la ban mouin, pas s'vantan mouin, ka fè mouin mal. Dodo, au sinélo, levé ouve, porte la ban mouin. Levé ouve, porte la ban mouin, pas s'vantan mouin, ka fè mouin. Dodo, au sinélo, levé ouve, porte la ban mouin. Mouin ka mande, le répondè, le répondè, levé la brè. Dodo, au sinélo, levé ouve, porte la ban mouin. Mouin ka mouin, le répondè, s'antan mande, c'est le tabouillé. Dodo, au sinélo, levé ouve, porte la ban mouin. C'est vrai que l'accroissement politienne commémore la boule de Sous-Ascravage depuis 2001. C'est vrai que c'est une similitude, c'est vraiment un hasard. C'était quand même avant que la loi Taubira puisse être votée. Et on nous a commencé à travailler sur le sujet en mettant en place un dossier qui s'appelle l'héritage de l'esclavage. Nous travaillons sur les héritages et c'est vrai que chaque année, nous commémorons l'abolition de l'esclavage sur ce site, je dirais Square Toussaint d'Ouverture. Parce que c'est un lieu qui est vraiment symbolique pour nous, parce que Toussaint est quand même une personnalité, c'est un grand, qui s'est battu pour la libération des esclaves noirs en Haïti. A chaque peuple, ce monument, à ce peuple, qu'on a voulu à genoux, il fallait un monument qui le mit des roues. Le voici, surchi, fichit, regardez, regardez donc, il colle dans les brouillards, il salue dans la nuit, l'annulation de l'aiguillé, la formidable chirurgie. Les amis, ne r'accèlent plus le mémoire du sable, j'ai vu les nivratiques et quittent tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Et à l'association Lakaï, on s'était promis depuis la mort d'Aimé Césaire de jouer cette pièce un jour et on l'a fait l'année dernière. Cette année, on a beaucoup travaillé pendant un an et on vous a joué un petit extrait de cette pièce ici. Alors le roi Christophe, c'est quelqu'un qui a connu Toussaint-Ouverture, qui a combattu à côté de Toussaint-Ouverture, qui a combattu à côté de Dessaline, qui a été l'un des héros de l'indépendance d'Haïti et qui a, quand il était à la tête du pays, avait de grandes, grandes, grandes ambitions pour Haïti. Et notamment, il voulait, comme ça se dit dans le texte, constituer au peuple son patrimoine, parce que tous les peuples avaient un patrimoine. Les Jésiptiens avaient des pyramides, les Grecs avaient aussi leur patrimoine et il voulait que ce peuple haïtien, qui était le premier à se libérer, ait aussi son patrimoine. Donc il a construit cette citadelle dans le nord d'Haïti, qu'on peut visiter si vous avez un jour la possibilité d'aller en Haïti. Aimé Césaire l'a certainement fait avant vous, alors suivez-le pas. Et puis, le roi Christophe aussi était, comment dire, un petit peu snobé, comme tous les premiers dirigeants haïtiens, par les dirigeants occidentaux. Et donc, alors que c'était quelqu'un qui avait, par exemple, rendu l'éducation obligatoire en Haïti, avant Jules Ferry en France. Donc, il avait ce petit côté, comment dire, quelqu'un de grandeur, il voulait tout voir en grand, mais en même temps, il avait de grandes idées aussi pour son pays. Musique Nous avons quand même pu réunir cinq associations. Donc, on travaille beaucoup sur la diversité culturelle, parce que nous sommes sur l'héritage de l'esclavage. Aujourd'hui, on travaille sur l'héritage de la danse. Donc, on va traiter la danse rayonnaise, la danse malgache, la danse guadeloupéenne, la danse haïtienne, la danse musique haïtienne, notamment une pièce de théâtre à Haïtienne, aujourd'hui. Pour nous, le 10 mai, c'est une victoire supplémentaire et remportée par Taubira. En tant que noir, en général, je parle des Antilles. Et quand on parle des Antilles, on parle d'Haïti, on parle de la Guadeloupe, on parle de la Martinique, on parle des pays noirs en général, que nous autres aussi, les Africains. Donc, on devait tous se sentir concernés, mais pas une manifestation de ce type. Donc, malheureusement, on constate que ce n'est pas toujours le cas. Musique 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !